Si vous observez ces trois vaches derrière moi là, en termes de taille, la plus petite, la moyenne et la plus grande, et dans un instant, observez-les attentivement, dans un instant, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment ici cette image, ces trois vaches, ces tailles différentes, ces gabarits différents peuvent vous aider à mieux influencer les autres et avoir plus d'impact autour de vous pour développer votre business, pour vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs et toutes les personnes qui vous entourent. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce et un conseil très simple pour avoir plus d'impact et plus d'influence sur les autres et cette influence vous permettra de faire plus de ventes, plus de clientèle, vous être entouré de meilleurs collaborateurs, de meilleurs partenaires, meilleurs prestataires et surtout d'être écouté, entendu, d'être une personne, une source d'inspiration. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là, j'y partage régulièrement des conseils, des partages et des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour les recevoir, vous avez deux choses à faire, premièrement, cliquez sur le bouton rouge s'abonner ici, ça prend trois secondes et juste ensuite, à suite, récliquez sur le même bouton pour activer la cloche et être informé des prochaines notifications de partage. L'image des trois vaches que je viens de vous montrer ici, les trois gabarits, va vous aider à comprendre le concept que je vais vous partager pour mieux influencer les autres et avoir plus d'impact. Mais juste avant, je voudrais vous dire que ce que je vais vous partager comme astuces et stratégies peut aussi bien servir pour influencer positivement et puis influencer aussi pour faire des choses qui ne sont pas dans l'intérêt des autres. Et donc, je vous invite vraiment, si vous suivez cette vidéo en tant que passionné de liberté, de pouvoir utiliser ces éléments et ces conseils avec un meilleur usage, avec une bonne intention. Et j'ai à cœur évidemment, j'ai la conviction qu'en me suivant, vous partagez les mêmes valeurs que moi. Et donc, ce sont des outils que vous allez pouvoir suivre et partager parce qu'ils sont vraiment puissants et ils peuvent changer toute la donne dans vos résultats actuellement lorsque vous tentez d'influencer. Lorsqu'on parle d'influences et de manipulations, les termes sont peut-être différents mais il y a des similitudes. Les mécanismes peuvent être similaires. La grande différence comme je dis toujours, c'est l'intention. L'intention que vous avez au départ, on peut faire des bonnes choses et des moins bonnes choses. Pourquoi vous avez monté ces trois images et ces trois gabarits ? Tout simplement parce qu'il y avait une petite, la petite comme ça insignifiante et puis il y avait celle de taille moyenne et puis la plus grande, la plus impressionnante. Et bien souvent, quand on parle d'influences, on se dit que pour pouvoir influencer les autres, il faut être celui qui parle le plus fort, celui qui a les meilleures rues, celui qui a le plus grand gabarit, celui qui est le plus impressionnant, celui qui parle le plus fort, celui qui a la plus grande tchatch ou celui qui sait le mieux inventer les choses, bref toutes ces idées reçues sur l'influence et la persuasion qui ont été évidemment entretenues depuis très longtemps par certains modèles ou exemples qui aujourd'hui n'ont plus aucun résultat. Quand je parle de plus aucun résultat, c'est-à-dire que certaines personnes ont pu à un moment influencer, j'irais même dire à manipuler les autres, mais à un moment c'est éphémère parce que quand les autres se réveillent, ils décident tout simplement soit de se révolter, soit de se venger. Donc, ça n'a aucun résultat positif sur le long terme que d'influencer et de manipuler les autres en les endormant. Donc là, moi ce que je veux vous partager ici, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant qui vous aide à aider aussi les autres parce que l'influence est aidée. On peut influencer ses enfants pour aller dans une meilleure école ou faire des études différentes. On peut influencer par exemple quelqu'un proche de soi qui décide de mettre un terme à sa vie ou décide d'abandonner un projet qui est important pour lui en lui montrant vraiment, ensuite en lui laissant cette possibilité, ce choix de prendre cette décision, mais de l'aider en l'influençant au départ et ensuite en lui montrant les cas pour qu'il aille plus loin avec toujours comme je dis toujours une bonne intention. Voici cette idée. Parmi les trois gabarits, à votre avis, quel est celui qui influencera les autres ? Quel est celui qui est capable d'avoir un impact sur les autres ? Si je demande ça à une grande assemblée avec des milliers de personnes, j'ai la conviction que la plupart répondront que c'est la vache la plus impressionnante. Et là, on a pris des vaches mais ça pouvait être n'importe quel exemple qui peut illustrer exactement le même propos. Retenez ceci, pour pouvoir influencer les autres, on pense souvent qu'il faut justement mettre plus de voix et s'imposer plus donc mieux préparer toutes ces tactiques, savoir comment mieux parler. En réalité, la meilleure façon de faire, c'est pas de vous imposer plus mais de laisser les autres s'imposer plus et de pouvoir les écouter, leur montrer que vous comprenez ce qu'ils disent et de les aider finalement à se réaliser et de les appuyer simplement en leur montrant que vous êtes attentif à ce qu'ils disent, ce qu'ils font et que vous pouvez les aider. À partir du moment où vous êtes dans cette position avec une belle intention, rappelez-vous, d'écouter les gens, de pouvoir considérer ce qu'ils disent et en plus de ça, de pouvoir par exemple les aider en leur partageant quelques recommandations et suggestions qui vont accompagner ce qu'ils veulent faire, leur projet, leur objectif et leur désir. C'est-à-dire qu'il faut pour ça bien évidemment les avoir écoutés, c'est pour ça que je parle d'une écoute attentive, active et sincère, authentique. Ça vous permet d'avoir une grande affluence sur tout le monde parce que les personnes qui écoutent les autres, les personnes qui savent porter de l'attention aux autres sont les personnes que l'on apprécie, avec qui on veut être, avec qui on veut partager des moments, les personnes que l'on veut suivre également. Et lorsque ces personnes le font d'une façon sincère et qu'on le sent et qu'on le ressent et qu'on le vérifie aussi dans la durée, parce qu'on peut très bien faire semblant, mais dans la durée quand on se rend compte en réalité qu'on nous a roulé, on n'aura plus d'influence sur nous. En revanche, si vous avez cette écoute, cette attention et que cette personne-là a cette attitude face à vous et qu'elle en plus de ça vous vérifiez, vous voyez ce qu'elle vous a partagé, ce qu'elle a fait était d'une bonne intention, elle aura une grande influence sur vous. Elle n'aura pas besoin d'être avec une arme sous votre tente pour vous demander de faire des choses ou pour vous inviter à aller dans les directions. Non, sa parole sera sacrée. Il y aura une forme d'influence naturelle qui se créera automatiquement dans sa façon de vous écouter, dans sa façon de vous suivre. Et imaginez maintenant si cette personne décide de vous proposer des produits, des services, des rencontres, des échanges, que c'est par exemple un ami ou peut-être un de vos prestataires ou qu'il vous propose de le suivre jusqu'au bout du monde, vous écouterez beaucoup plus cette personne qu'une autre personne. Et ça, c'est une force d'influence qui ne se fait que par cette bienveillance, cette écoute, cette attention que vous pouvez avoir pour les autres. Maintenant, placez-vous dans cette position à votre tour. Imaginez-vous en situation d'influence. Qui souhaiteriez-vous influencer en parlant d'une influence positive ? Restez dans ce principe parce que rappelez-vous si votre intention elle est bonne, c'est ce qui compte le plus au monde. Donc, si vous avez cette intention positive et que vous savez que vous pourriez influencer plus de clients pour vous dire oui pour vos produits ou services, influencer plus de partenaires pour vous dire oui et vous aider à faire grandir vos entreprises, vos projets de vie. Influencer la personne qui partage sa vie avec vous, influencer vos proches, votre entourage, vos enfants de suivre des bonnes directions même si vous n'avez pas la vérité absolue. Mais certaines choses que vous pensez, vous avez la conviction que ces choses pourraient vraiment les aider en les emmenant dans une bonne direction jusqu'au moment où ils seront peut-être en âge ou en maturité de suivre leur propre route et leur propre destinée. Si vous avez cette conviction, vous pouvez, vous pourrez influencer ces personnes, prenez, adoptez cette attitude. Ne vous imposez pas par la force, ne leur demandez pas de vous écouter absolument avec cette autorité ou cet autoritarisme. Faites les choses avec une autorité naturelle. On appelle ça le leadership et votre influence c'est donc cette capacité d'écouter. Vous pouvez pour ça avoir un tout petit gabarit au sens physique ou une toute petite place, fonction au sens de la société hiérarchique telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a hiérarchisée, ça n'a aucune importance. Il peut être petit, grand, différent, peu importe. Vous avez cette capacité. Quand on se retrouve dans une pièce avec vous en très peu de temps, on peut sentir et savoir quel est l'impact, quelle est l'influence que vous pouvez avoir sur les autres. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu ensemble une approche, une astuce simple qui vous permet d'influencer les autres, d'avoir de l'impact sur les autres sans utiliser les techniques et les méthodes archaïques qui nécessitaient de s'imposer par la force physique, la force hiérarchique, la force autoritaire. Au lieu de demander aux autres de vous suivre et de vous écouter, c'est de partir du principe de les écouter en priorité. Et lorsque vous les écoutez avec sincérité, avec authenticité, ça se remarque et qu'ils le vérifient dans la durée, ils auront envie d'être sous votre influence, ils auront envie de vous écouter, de vous suivre et de vous faire confiance. Et cela pourra vous ouvrir des portes pour votre business, pour vos affaires, pour faire plus de ventes, plus de marge, plus de profits, plus de développement et de créer évidemment toujours de la valeur ajoutée pour les autres en retour. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez apprécier le guide dans lequel je vous montre des méthodes pour influencer n'importe qui, n'importe comment avec toujours une bonne intention parce que rappelez-vous, il faut créer de la vraie valeur ajoutée pour les autres pour qu'ils aient envie d'être avec vous sous votre influence, avec un rapport à équilibre gagnant-gagnant. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le télécharger sur le « i » comme info qui est ici où tout est en bas dans la description. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant ici au bas de cette vidéo, ici sur le pouce bleu, comme ça le « j'aime », ça prend trois secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez également me laisser ici au bas de cette vidéo en commentaire, me dire ce que cette vidéo a évoqué pour vous et puis de me poser une question si vous en avez sur une des prochaines vidéos que je pourrais tourner avec vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton ici, s'abonner. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zikokiax, à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501